Vous voulez vendre ou acheter des produits judaïques, les trouver facilement, comme vous voulez, j'ai justement la solution pour vous. Alors le problème de Facebook, c'est qu'on a énormément de publications, on comprend rien du tout, ça va dans tous les sens. On va dans les groupes, coup de pouce juif, etc. Les gens parlent un petit peu de tout et de n'importe quoi, on n'arrive pas à trouver quelque chose de précis. C'est pour ça que Joustor a trouvé la solution, Joustor a fait quelque chose d'exceptionnel pour vous. Soit vous êtes un vendeur de produits judaïques, vous êtes par exemple une librairie juive, un vendeur de vêtements snoot, ou tout autre objet lié au judaïsme. Soit vous recherchez ce genre d'objet et vous ne savez pas vraiment où les trouver. Alors j'ai un groupe exceptionnel pour vous que Joustor vient de faire, comme vous imaginez bien, comme vous voyez, Joustor, le média des produits judaïques. On est là vraiment pour promouvoir les vendeurs juifs, également pour que les clients puissent trouver plus facilement ceux qu'ils veulent par rapport à ça également. Parce que généralement, on a des problèmes sur les groupes Facebook, il y a un petit peu de tout. Et dans des boutiques lambda, on trouve quelques produits juifs, mais qui sont mélangés avec des produits non juifs. Des fois, ce n'est pas évident à trouver, donc c'est un petit peu galère. Donc si vous voulez une boutique, un endroit où il y a tous les domaines, tous les produits de la vie du judaïsme réunis au même endroit, c'est ici et nulle part ailleurs. C'est le seul groupe Facebook qui est comme ça. Donc en gros, déjà, je valide toutes les publications et je refuse tout ce qui n'est pas un produit juif. Donc regardez la description du groupe. Vend ou trouve tous les produits liés au judaïsme. Mon vêture cachère, vêtements s'news, livres de Torah, objets judaïques, objets judaïques, etc. Il n'y a aucun hors-sujet. Je valide donc les publications. N'hésitez pas à inviter du monde, parce que l'objectif justement, c'est que le groupe se remplit. Donc là, il n'y a que 138 membres, comme vous voyez, c'est très très peu. Et parce que le groupe est totalement nouveau, j'ai visité à peine depuis deux semaines. Et justement, j'ai besoin de vous pour le promouvoir et pour amener du monde. J'attends qu'il y ait énormément de monde et ensuite, on essaiera, voilà, de faire certains jeux, de vous offrir des cadeaux à certaines personnes. On pourra faire des choses assez sympathiques, mais pour ça, on a besoin de monde qui rejoigne ce groupe. Donc ce groupe, voilà, c'est géré par ma page, donc je store les médias de produits judaïques. Que vous pouvez également, vous pouvez également cliquer dessus. Et comme vous voyez, sur ce groupe, donc on a uniquement des sujets comme ça. Donc là, on a un vendeur de nourriture cachère. Donc c'est bien un vendeur et ce n'est pas un restaurant. Les restaurants, c'est un service. Alors, il n'y a aucun service, c'est que de la vente. Là, on voit bien que c'est de la livraison de repas. Donc ce n'est pas comme un restaurant où on va manger sur place. Là, on commande, c'est comme on commande un objet, ça veut dire qu'on commande de la nourriture. Là, voilà, une vendeuse de béret. Là, c'est mon article sur les jupes longues. Là, on a des photos du rabi. Voilà, on n'a vraiment que des choses comme ça. Il n'y a aucun hors-sujet sur des publications qui n'ont absolument rien à voir. Donc que des choses en vente. Et alors, vous allez dire, ok, c'est sympathique, mais bon, il n'y a pas énormément de différence, quoi. C'est juste un groupe qui est un petit peu mieux géré. Et voilà. Et maintenant, c'est justement là que vous vous trompez. Il y a ce groupe qui résout également un deuxième problème. Donc déjà, le premier problème est d'ailleurs sujet. Vous trouvez ce que vous voulez facilement. Et on a un deuxième problème dans le groupe Facebook, c'est quoi ? C'est que généralement, quand on a une publication, deux, trois jours après, on ne la voit plus, même des fois plus rapidement. Il y a tellement de publications que nos publications vont très, très loin derrière. Et on ne les retrouve plus. Il y a justement, Joustor, dans ce groupe, à trouver la solution. Et justement, vous voyez juste là, sur le côté, qu'il y a des rubriques. Grâce à ça, les rubriques, c'est comme des catégories sur Amazon. Vous choisissez ce que vous voulez. Objet judaïque, non et turcasher, Shabbat et fête juive. Donc Joustor, en gros, c'est les messages d'annonce du groupe. Objet religieux, livre de Torah, voilà. Vous pouvez prendre vraiment ce que vous voulez. Admettons, on va cliquer sur livre de Torah. Donc pour l'instant, il n'y a pas énormément d'annonce vu que le groupe est nouveau, encore une fois. On clique sur le livre de Torah. Vous n'allez trouver que sur des livres de Torah. Donc là, c'est le Tania. Voilà. Pour les Chabad. S'il y en a qui veulent ou même pas Chabad, mais comme vous voulez. Et juste en dessous, vous avez le Likouta Moran, le livre Bresset. Voilà. On mélange un petit peu tout. Donc voilà. Et sur chaque catégorie, c'est pareil, vous avez uniquement ce que vous voulez. Et c'est ça qui est vraiment génial. C'est que les clients qui veulent acheter vos produits, le problème des autres pages, c'est que vous mettez votre publication, mais les gens ne recherchent pas spécialement votre produit. Donc du coup, c'est compliqué de convaincre et de vendre beaucoup. Alors que sur ce groupe, quelqu'un recherche votre produit. Il suffit juste qu'il clique sur la catégorie et il le trouve. Et c'est ça qui fait une très grande différence entre ce groupe là et les autres. Ça va vraiment augmenter vos ventes. Donc si vous êtes vendeur de produits judaïques, je vous invite vraiment à rejoindre ce groupe. Parce qu'il vous permettra d'avoir plus de clients. Déjà d'avoir des personnes qui vont rechercher vos produits et qui vont les trouver. Et deuxième chose également qui est bien, c'est que par exemple, quand on fait des messages, comme je disais, sur les groupes Facebook, au bout de 2-3 jours, on ne voit plus vos messages. Alors que là, j'ai à peine fait un clic. Hop, là c'est le 20 avril. Donc c'était il y a 10 jours, il y a plein de publications. Et elle est en première. Donc en gros, ça permet justement de trier les messages et d'être dans une catégorie plus restreinte pour ne pas être mélangé justement avec tous les messages hors sujet et rester que dans son sujet. Donc ce qui permet même d'avoir des clients longtemps après. Et ça, c'est un super avantage. Voilà, je voulais vous présenter ce groupe. Donc n'hésitez pas à le rejoindre. Donc JouStore, le marketplace des produits judaïques, vente juive, vente juive. Voilà, vous avez juste à le chercher sur Facebook. D'ailleurs, juste au-dessus de cette vidéo, je vais mettre le lien pour rejoindre ce groupe-là. Vous avez juste à faire une demande d'invitation et je vous inviterai sans problème. J'espère que vous avez compris de l'importance de ce groupe. Et vous également, donc là j'ai parlé aux vendeurs, mais également ceux qui veulent acheter des produits juifs, qui veulent en trouver, n'hésitez pas à venir dessus. Il y a pas mal de vendeurs déjà. Et je pense qu'avec cette vidéo, il y en aura encore plus qui vont venir. Vous pourrez vraiment trouver des choses assez intéressantes facilement. Voilà, voilà. Merci à tous.